La parole pour le Fonds National est à Mme Gorette de Freitas. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Vice-président, mes chers collègues, certaines des orientations présentées dans le rapport de la Commission nous semblent intéressantes, et notamment les projets visant à développer l'esprit et l'engagement citoyen, la défense des valeurs de la République et la lutte contre la radicalisation, le développement de l'accès à la culture sur le territoire de notre région. Il faut soutenir la volonté apparente de la nouvelle majorité d'harmoniser ces efforts entre zones urbaines et zones rurales. En effet, pendant de trop nombreuses années, les pouvoirs publics ont versé des sommes considérables aux seules zones urbaines en délaissant les zones rurales plus excentrées pour des résultats nuls, voire contre-productifs. Il convient d'arrêter cette politique, et nous nous réjouissons que la région s'engage dans cette direction. En toute cohérence avec le fondamental principe de continuité territoriale que nous défendons, nous nous interrogeons sur la manière dont sera réellement utilisé l'argent public, tant les propositions exposées au volet investissement du budget relatif à cette délégation sont vagues et imprécises. S'il est par exemple légitime que la région s'engage à financer un dispositif de protection et de soutien aux jeunes en rupture familiale du fait de leur orientation familiale, sexuelle, pardon, le groupe Front National sera extrêmement attentif quant au choix des associations qui bénéficieront de l'argent public en la matière. Chacun sait, par exemple, que de très nombreuses associations LGBT sont en réalité des associations communautaristes, politisées et idéologiquement orientées. Enfin, du fait des choix de la précédente majorité, des sommes importantes seront une nouvelle fois débloquées en 2016 pour couvrir les engagements antérieurs de la région relatif aux journées de la légalité et à la démocratie participative. Ces postures sémantiques de gauche qui ne veulent rien dire coûteront une nouvelle fois 170 000 euros aux contribuables franciliens. On aurait préféré lire les journées de la France ou liberté chérie au lieu de journées de l'égalité ou démocratie participative. Nous ne pouvons le reprocher directement à la nouvelle majorité, mais les franciliens qui se sont démocratiquement exprimés à l'occasion des dernières élections attendent d'elle qu'elle rompe avec la sémantique de gauche et avec les politiques qui en découlent. Croyez bien que le Front National y veillera scrupuleusement. Je vous remercie. Merci. Merci.